Comment Oudha Feraoun a détourné 1,1 milliard de dollars ? Affaire taboue, l'Algérie répond à l'ONU. L'Algérie parmi les pays européens autorisés à rentrer dans l'espace Schengen. Ce qu'il s'est passé avant le désistement par Samir Chahabna du poste de ministre. Comment Oudha Feraoun a détourné 1,1 milliard de dollars pour maquiller ses comptes ? Algérie par a obtenu de nouveaux documents exclusifs au cours de ses investigations, qui démontrent l'implication de l'ex-ministre Imanou Dhaferaoun, l'ex-ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, du 15 mai 2015 au 4 janvier 2020, dans un dossier de dilapidation de deniers publics. Ce dossier concerne directement le détournement de l'équivalent de 1,1 milliard de dollars, qui était dédié au Fonds du Service Universel des Télécommunications. Il s'agit d'un fonds qui est totalement méconnu en Algérie et dont l'argent caché n'a jamais été contrôlé sérieusement et efficacement par les institutions de l'État algérien. C'est pour cette raison que ce scandale est resté étouffé durant plusieurs années. Mais revenons au début. Avec l'arrivée au pouvoir de Oudhaferaoun au mois de mai 2015 à la tête du ministère des Télécommunications et de la Poste, cette ministre a aggravé la situation financière d'Algérie Télécom, avec des pratiques encore plus opaques, pour maquiller les déficits budgétaires et les mauvais résultats financiers. En effet, Oudhaferaoun et ses collaborateurs ont siphonné le Fonds du Service Universel des Télécommunications. Un fonds qui pesait jusqu'à 2018 plus de 1,1 milliard de dollars. De l'argent qui était destiné au départ au développement du Service Universel des Télécommunications dans les régions les plus isolées de notre pays. Ce fonds a été institué depuis juillet 2000, pour financer une prestation de service télécom destinée à un nombre limité d'habitants. Il s'agit de la mise à la disposition d'un service minimum pour tous résidents d'une localité dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 et inférieur à 2000 pour le sud de l'Algérie et supérieur à 1000 et inférieur à 2000 pour le nord, expliquent les textes réglementaires de l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques, ARPCE. Ce service minimum sera financé par le Fonds du Service Universel des Télécommunications permettant par la même occasion, le désenclavement numérique de cette localité, explique les mêmes textes. Ce Fonds du Service Universel des Télécommunications comptait beaucoup, mais beaucoup d'argent. Il était alimenté avec une taxe de 3,5% que tous les opérateurs de télécommunications agréés en Algérie payaient de leur chiffre d'affaires annuel. De De Gezi en passant par Mobilis, ou Oridou, jusqu'aux opérateurs satellitaires, comme Touréia ou SLC, ainsi qu'Icosnet, tous les opérateurs des télécoms versaient cette taxe au profit de ce fonds qui aurait atteint les 1,1 milliard de dollars après dix années de son lancement. Mais où est donc parti tout cet argent ? C'est là que le bas blesse, car Algérie part à obtenu au cours de ses investigations des documents exclusifs, qui retracent des manœuvres occultes orchestrées par Oudafra Aoun et ses principaux collaborateurs au ministère de la Poste et d'Éthique, pour détourner l'argent de ce fonds destiné aux Algériens des régions éloignées et écartées du développement numérique, pour couvrir les déficits répétitifs d'Algérie Télécom. De manière unilatérale et sans aucun respect de la réglementation garantissant la vocation initiale de ce fonds, Oudafra Aoun a abusé de son pouvoir pour offrir plusieurs marchés à Algérie Télécom en puisant dans l'argent de ce fonds. Selon les investigations d'Algérie part, à partir de décembre 2018, l'équivalent de 300 millions de dollars ont été puisés de ce fonds sur instruction de Oudafra Aoun, dans l'optique d'injecter des fonds dans la trésorerie d'Algérie Télécom, pour couvrir les pertes inquiétantes et mirobolantes engendrées par les concessions accordées au géant Huawei, dans le contrat pour le déploiement de 1 million d'accès FTTX. C'est avec cet argent injecté illégalement dans les caisses du groupe Algérie Télécom, que Oudafra Aoun a pu se targuer auprès du gouvernement en 2019 d'avoir permis à cette entreprise étatique de réaliser des bénéfices de plus de 12 milliards de dinars, à savoir près de 120 millions de dollars, et un chiffre d'affaires dépassant les 100 milliards de dinars, à savoir près de 1 milliard de dollars. Il s'agit, malheureusement, de chiffres artificiellement gonflés grâce au détournement des ressources du Fonds du Service Universel. Malheureusement, aucune enquête n'a été diligentée, car jusqu'à aujourd'hui, en dépit de son limogéage du gouvernement en janvier 2020 et de son placement sous interdiction de quitter le territoire national, ISTN, Oudafra Aoun demeure à l'abri des poursuites judiciaires. Algérie part a ainsi obtenu au cours de ses investigations trois bordereaux de remise de chèques de paiement au profit de l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis, filiale d'Algérie Télécom. Ces trois chèques ont été établis par la Direction des finances et de la comptabilité de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, ARPCE. Comme le montrent les documents présentés dans le site d'Algérie part, les sommes d'argent consignées dans ces trois chèques sont puisées du Fonds du Service Universel des Télécommunications. Ces trois chèques sont respectivement de 10,97 millions de dinars, 2,49 millions de dinars et 1,62 millions de dinars. Cela nous fait un cumul de plus de 15 milliards de dinars, soit l'équivalent de près de 100 millions d'euros. Ces sommes ont été transférées par la RPCE à Mobilis le 28 février 2019. Le motif officiel qui est invoqué porte sur le déploiement des antennes relais dans des zones reculées du territoire national, et très peu habitées. Il s'agit de zones sporadiques dont le déploiement de sites de couverture d'un réseau de communications électroniques mobile doit normalement obéir à des études techniques élaborées au préalable pour déterminer l'intérêt général d'un tel investissement public. Et puis, aucune loi ou texte réglementaire ne permet à la RPCE de privilégier uniquement Algérie Télécom ou Mobilis pour construire de tels sites de couverture. Bjezi, Oridou ou les autres concurrents privés de Mobilis peuvent prétendre en toute légalité à l'attribution de ces sommes d'argent pour développer ces infrastructures sans but lucratif, puisqu'elles visent uniquement à rompre l'isolement des populations coincées dans des zones peu accessibles. Comme par hasard, c'est avec cet argent que Mobilis a financé l'attribution de plusieurs contrats juteux à une entreprise obscure, appelée HCF, appartenant au frère Kuninef, pour établir et déployer des antennes relais dans plusieurs Wilia du pays. Pas moins de 4 milliards de dinars, soit l'équivalent de 28 millions d'euros, ont été attribués dans ce cadre-là à cette entreprise appartenant au frère Kuninef. Un autre opérateur étranger originaire de Hong Kong, le groupe PCCW, totalement novice sur le marché algérien, a pu obtenir dans des conditions troublantes plusieurs contrats, rémunérés à plusieurs millions de dollars, pour développer le réseau de téléphonie mobile de Mobilis. Cette société des télécommunications de Hong Kong a été imposée par Oudafara Aoun à Algérie Télécom, au détriment de ses partenaires historiques, comme Ericsson ou Nokia. Les dotations budgétaires du Fonds Universel des Télécommunications ont donc été utilisées par Mobilis, dans des conditions très opaques et suspectes, notamment au niveau de certains marchés ayant permis l'enrichissement d'opérateurs étrangers proches de l'entourage de Oudafara Aoun ou d'entreprises algériennes appartenant au frère Kuninef, les véritables parrains de celles qui a régné avec une main de fer sur le secteur des télécommunications de 2015, jusqu'à janvier 2020. Qu'attend la justice algérienne, pour diligenter une véritable enquête officielle sur ses pratiques de dilapidation de deniers publics et de trafic d'influence ? Affaire Tabou, l'Algérie répond à l'ONU. L'État algérien s'est expliqué sur la détention et la condamnation de l'activiste politique Karim Tabou, dans un document de 13 pages, adressé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Répondant à trois rapporteurs spéciaux de l'eau-commissariat des droits de l'homme de l'ONU, qui ont adressé un questionnaire à l'Algérie sur l'affaire de Karim Tabou, la délégation permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a rassuré que la justice a respecté toutes les procédures prévues par la loi dans le traitement du dossier judiciaire du détenu en question. Elle affirme que les droits de ce dernier en temps détenu sont respectés. S'agissant des allégations faisant état de son isolement en détention, nous attestons qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure d'isolement, ces avocats qui lui rendent visite matin et soir en est une preuve. L'isolement étant une mesure disciplinaire à l'égard des détenus, qui ne se conforme pas aux règles de détention, et qui est une mesure prévue par la loi, rassure la délégation algérienne. En ce qui concerne le déroulement du procès de Tabou, la représentation algérienne à l'ONU a nié la véracité de ce qui a été rapporté par ses avocats. Les magistrats siégeant à cette chambre pénale ont estimé que le dossier, comme d'autres dossiers qui étaient enrôlés à la même audience, n'avaient pas de raison de connaître de renvoi, dans la mesure où le prévenu était présent, ses avocats également, sachant que ces derniers étaient en connaissance parfaite du dossier depuis son début, écrit-t-elle. En outre, la délégation algérienne a contesté l'attribution du statut de détenu politique à Karim Tabou. Contrairement à ce qui est rapporté, Karim Tabou n'a jamais été arrêté pour ses engagements politiques, bien au contraire, ce dernier active depuis des années déjà dans le champ politique algérien, en s'étant toujours inscrit dans une posture d'opposition au pouvoir public, sans pour autant qu'il n'ait été inquiété par une quelconque mesure restrictive, ni avoir subi de déboires ou des démêlés judiciaires pour ses opinions ou ses positions, affirme la délégation algérienne. M. Tabou, à l'occasion des événements de 2019, qu'a connu l'Algérie, a sciemment enfreint le contrat social qui lui impose le respect des lois et des institutions de la République à l'occasion de ses activités politiques, telles qu'exigées dans toutes les sociétés démocratiques, a-t-elle ajouté. Les représentants de l'Algérie à l'ONU ont même accusé Karim Tabou d'avoir distillé des discours incitant à la désobéissance civile contre les institutions de l'État et notamment l'armée nationale, ce qui a conféré à ses discours un caractère pénal avéré. Ils ajoutent, « Trois enregistrements publics de M. Tabou mettent en exergue des paroles tendancieuses dirigées contre l'ANP. » Pour rappel, des rapporteurs spéciaux de l'ONU ont demandé à l'État algérien de s'expliquer en urgence sur l'affaire de Karim Tabou. L'Algérie figure dans le projet de liste des pays autorisés par l'Union européenne à rentrer dans l'espace Schengen. Ce projet de liste a été dévoilé, vendredi, par l'Union européenne. Seuls les ressortissants de cette liste seront autorisés à voyager dans l'espace Schengen à partir du 1er juillet prochain. La liste des pays et territoires dont leurs ressortissants seront autorisés à entrer dans l'espace Schengen, Uruguay, Palo, Nouvelle-Zélande, Monténégro, Andorre, Paraguay, Venezuela, Algérie, Zambie, Australie, Dominique, Albanie, Turquie, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Thaïlande, Myanmar, Boutan, Bahamas, Indonésie, Ouzbékistan, Inde, Tadjikistan, Kazakhstan, Rwanda, Éthiopie, Maroc, Maurice, Nicaragua, Angola, Jamaïque, Cuba, Guyane, Égypte, République populaire démocratique de Corée, Turquménistan, Vietnam, Chine, Serbie, Liban, Mongolie, Japon, Corée du Sud, Géorgie, Costa Rica, Canada, Tunisie, Namibie, Ouganda et Mozambique. Il est utile de rappeler que les frontières à l'entrée de l'Union Européenne et de l'espace Schengen ont été fermées depuis le 17 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Ce qu'il s'est passé avant le désistement par Samir Shahab na du poste de ministre. Jusqu'à avant-hier lundi, l'ancien correspondant de l'ENTV à Marseille, nommé ministre avant qu'il annonce son retrait à un site électronique connu pour sa proximité avec le régime Bouteflika, n'était pas encore fixé sur son choix. Appelé à renforcer le gouvernement de Jurad en remplacement du diplomate Rachid Beladan, connu pourtant pour sa compétence et étant mieux placé que le député pour défendre les intérêts de notre communauté nationale à l'étranger, il a fini par trancher ce mardi. Samir Shahab na a choisi la nationalité française à la fonction de ministre en Algérie, a-t-on appris de sources informées ? Le concerné a été informé qu'il devait abandonner sa nationalité française pour pouvoir être admis au sein du gouvernement, mais il a décliné l'offre pour garder son passeport rouge et les nombreux avantages qu'il lui confère. C'est pour camoufler cette décision, que le site en question, qui a annoncé cette décision en exclusivité et avec empressement, clairement à la demande du ministre des missionnaires avant même de prendre ses fonctions, s'est perdu dans une présentation élogieuse et emphatique du personnage, décrit comme celui qui a de tout temps défendu les Algériens à l'étranger. Le site a poussé l'outrecuidance, jusqu'à affirmer que si Shahab na a décidé de ne pas garder le poste qui lui a été proposé, c'est pour mieux servir notre communauté au Parlement. Dès lors, se pose la question de savoir comment ce binational a pu occuper un siège à l'Assemblée populaire nationale alors que la Constitution, triturée par Bouteflika, interdit au candidat détenteur d'une double nationalité de briguer la députation. Samir Shahab na est-il passé entre les mailles du filet de l'enquête d'habilitation, pourtant très stricte ? A-t-il bénéficié d'un nain du privilège que lui aurait accordé l'ancien cercle présidentiel ? A-t-il demandé et obtenu la nationalité française alors qu'il était déjà député ? Des sources précisent, enfin, que ce que le site en question considère être un service rendu à la diaspora algérienne, à travers une émission que Samir Shahab na produisait pour le compte de la télévision publique algérienne, n'est autre qu'un business lucratif, en ce sens que le réalisateur du programme en question était rémunéré avec l'argent du contribuable. Restez au courant de l'actualité algérienne.